La route de la soie, cette route historique et incomparable entre Orient et Occident, ce parcours saisissant le cœur et devenant le rêve de nombreux touristes. A l'époque de sa prospérité, des caravanes partaient de l'ancienne capitale chinoise de Chang'an et franchissaient le corridor de Huxi, traversant les montagnes pour atteindre l'Europe. La portion de la route de la soie traversant le Gansu s'étend sur plus de 1600 km, ce qui représente près d'un quart de sa longueur totale. Le Gansu, réunissant prestige historique et différents types de reliefs, est réputé comme étant la portion d'or de la route de la soie. Entrant dans le Gansu via les villes de Tianxue et de Pingliang, la route de la soie s'étend vers l'ouest en passant par Lanzhou, Wuwei, Jingchong, Zhongye, Jiuquan, Jiayuguan, pour arriver à Dunhuang. Elle relie comme des perles les villes historiques et culturelles renommées, les unes après les autres. Tianxue est un berceau ayant vu le peuple chinois se multiplier et avancer vers la civilisation. C'est ici que le fondateur de la civilisation chinoise, Fuxi, est né. Et chaque année, se tient une cérémonie publique à l'échelle nationale en son honneur. Au sommet de la montagne Maiji, ressemblant à un tas de blé, se trouvent plus de 7000 sculptures des différentes dynasties chinoises, permettant aux touristes de découvrir entièrement l'histoire de l'art bouddhiste chinois et les plus merveilleux statues de Chine. La montagne Gongtong de la ville de Pingliang est réputée comme étant la première montagne du taoïsme au monde. La légende dit que l'empereur Xuanyuan y a demandé conseil à Guangchongzhe, un ancêtre du taoïsme, pour qu'il lui apprenne l'art de gouverner un état et les techniques de maintien de la santé. L'Anzhou est le seul chef lieu provincial traversé par le fleuve Jaune. Le plus marquant ici pour les touristes, c'est ce délice que sont les Nuioboeufs. Les Nuioboeufs, l'Opéra Xinjiang, l'ancienne route à eau et les radeaux en peau de mouton constituent une peinture particulière des coutumes folkloriques de cette ville. Le fleuve Jaune, qui puise son origine dans le Qinghai et prend forme dans le Gansu, coule ici sur une longueur de 913 kilomètres et sculpte des paysages de différentes formes d'une extrême ingéniosité. Forêt de pierre du fleuve Jaune à Jingtai, la forêt de pierre et les gorges grandioses, ainsi que le cours tortueux du fleuve Jaune, s'appuient les uns sur les autres. Au sud, se trouvent les trois gorges du Yangtze et au nord, les trois gorges du fleuve Jaune. Ici, la fameuse grotte des pierres Bingling, le lac Gao Xiaoping brumeux, la forêt de pierre Tanshia et ses milliers de crêtes. Les empreintes de dinosaures très rares et les terres humides de Taiji avec leurs fleurs et oiseaux migrants constituent les paysages du département autonome de l'Inxia, merveille en amont du fleuve Jaune. Ici, c'est le pays natal de la chanson populaire du nord-ouest de la Chine, Hua'er. Le Ganan est le pays bouddhiste neigeux le plus proche de l'intérieur de la Chine. Si la vie est une rencontre destinée, alors allons-y ressentir la puissance de la foi. Dans les chaînes de montagnes oscillantes ou sur les plaines vertes comme la mer, ressent-on les joies d'un cœur libéré. Poursuivons vers l'ouest à partir de Lanzhou et entrons dans le corridor de Roshi, mondialement connu. Huiui est une ancienne ville de plus de 2000 ans d'histoire. C'est ici qu'est né le symbole touristique chinois bien connu. Le cheval de ce symbole est le cheval céleste des légendes. Le temple Bai Ta à Wuwei a été le témoin du retour historique du Tibet dans le territoire chinois. La mer romantique et parfumée de fleurs dactylic apnos candens ont permis à Jingchang, la capitale du nickel chinoise, de devenir la destination touristique la plus romantique du corridor de Roshi. Si on ne voit pas la neige de Chilienne, on prendra Gancho pour le Jiangnan. Ce dont parle ce poème antique est l'oasis du désert de Gobi sur la route de la soie. Ici se trouvent les reliefs d'Anchia colorés, listés parmi les dix merveilles géographiques mondiales. Il y a aussi la ferme d'élevage impérial la plus ancienne et grande d'Asie. Dans l'Antiquité, il y avait les Apsaras et de nos jours, il y a l'aérospatiale. C'est un descriptif plutôt vivant de la ville de Jiu-Chuan. Une ville ayant également un lien profond avec l'alcool. Le général Ho-Chu-Bing sous la dynastie des Han a grandement versé dans la fontaine de l'alcool cédé par l'empereur. Et depuis, la ville est appelée Jiu-Chuan. Continuons vers l'ouest, le long du corridor de Roshi. Et découvrons l'ancienne route de la soie et la grande muraille. Croisons-nous sous les nuages et montagnes enneigées de Jiu-Yu-Guan. Si on dit que Dunhuang est le carrefour d'échange des quatre grandes cultures mondiales, alors la grotte de Mogao est le palais saint de la culture humaine. C'est un paradis bouddhiste dans l'oasis du désert de Gobi, composé de plus de 700 grottes et de plus de 2400 statues, d'une superficie de 45 000 m² de peinture murale et plus de 50 000 testaments de Dunhuang. Traversons le temps et revenons 2000 ans en arrière. Ici, chaque brique de la dynastie des Chin et tuiles de la dynastie des Han, chaque passe et tour de vigie nous permettent de communier avec l'histoire. Les caravanes qui partaient au loin sur la route sinueuse, la source Yueya qui ne décèche jamais. Le relief Yartang, magique et grandiose, secoue notre cœur. Le voyage difficile d'autrefois sur la route de la soie est devenu une mémoire d'hier. La ligne de TGV Baoji-Lanzhou, entrant bientôt en service, reliera toute la ligne de la nouvelle route de la soie TGV sur plus de 2300 km. Un pas traversant des milliers d'années. Un coup d'œil voyant sur mille lieux. La route de la soie hérite de 2000 ans de gloire et de rêve. Le bassin du fleuve Jaune réunit 8000 ans de civilisation et de création. Entrez dans le Gansou et dégustez l'histoire. Touchez la culture, voyagez à travers eaux et montagnes et ressentez les coutumes et les sentiments. La douce mélodie de la route de la soie emplit le Gansou de prospérité.